Générique Bonsoir à tous, vous êtes sur ETV Guadeloupe. Nous sommes le lundi 3 juillet. Soyez les bienvenus dans ce Flash Info. Et nous ouvrons cette édition avec ce fait d'hiver. Hier, le corps d'un homme a été repêché en mer au large de l'Île-et-Cochon et de Pointe-à-Pitre par les plongeurs de la brigade nautique de Pointe-à-Pitre. Et le dragon, la victime, était a priori partie nettoyer son bateau et prendre un bain de mer. La famille inquiète de ne pas le voir rentrer. A alerté les gendarmes, l'enquête a été confiée à la police et l'autopsie prévue cette semaine devrait livrer les raisons de ce décès. Ce pugilat hors du commun et puis l'incompréhension hier à Lille-et-Gosier. Un individu a été interpellé, était toujours en garde à vue ce lundi matin. Il y avait foule hier sur l'île. Certaines personnes n'ont pas hésité à afficher leur impatience, à reprendre la navette du retour et s'en sont pris à d'autres avec des coups de pied et des coups de poing. Et cela jusqu'à jeter des personnes à l'eau. L'un des troublemakers a été appréhendé en début de soirée après qu'il s'en soit pris aux policiers. Retour sur les 50 ans du Medef Guadeloupe. C'était vendredi dernier au WTC de Jarry. Une soirée d'anniversaire qui a rassemblé chef d'entreprise guadeloupéen, élu et représentant de la fonction publique. Une soirée où la Guadeloupe était à l'honneur, artiste, styliste, repas et même le nouveau logo a été dévoilé. Tout cela 100% pays. Reportage de Sarah Varnier pour ETV Guadeloupe. Membre du Medef, ancien président, élu et chef d'entreprise guadeloupéenne, tous se sont retrouvés vendredi pour une soirée anniversaire. Même le président du Medef, Pierre Gattas, qui n'a pas pu être présent, s'est exprimé dans une vidéo. Olivier Servat, lui, fait le déplacement. Le nouveau député de la Guadeloupe souligne l'importance du Medef Guadeloupe dans un contexte économique fragile. C'est important parce que le Medef représente bon nombre d'entreprises guadeloupéennes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce sont les entreprises qui peuvent créer de l'emploi. On doit encourager le développement économique, le développement des entreprises pour qu'elles puissent se sentir bien embauchées et que la Guadeloupe aille mieux. Une Guadeloupe dotée d'un savoir-faire et qui embauche, c'est le message qu'a voulu faire passer le Medef lors de cette soirée 100% pays. Un détail qui a son importance, comme le souligne la présidente du Conseil départemental. Être ici ce soir, c'est venir à la rencontre de ceux qui font l'économie de la Guadeloupe. Qui font la Guadeloupe. Et en tant que présidente du Conseil départemental, j'ai aussi besoin de ces contacts-là. Parce que nous avons, je crois, tous en mémoire, à la fois la compétitivité, mais nous n'oublions jamais les jeunes qui sont au chômage. Alors aujourd'hui, ce soir, c'est aussi des chefs d'entreprise engagés, je dirais, pour la réussite de leur entreprise, mais aussi pour la réussite de la Guadeloupe. Une réussite saluée pour les trois jeunes entrepreneurs guadeloupéens qui ont reçu le prix de l'audace, 1500 euros chacun. Pour le président du Medef Guadeloupe, la soirée fut réussie et pense déjà à l'avenir. Il va y avoir de nouveaux projets. Vous avez vu comme moi que l'ensemble du monde politique a changé. Nous avons un nouveau président de la République, nous avons des nouveaux députés. Et nous souhaitons, je dirais, avec non seulement la région, mais aussi le département, monter ensemble, je dirais, des actions, particulièrement peut-être vis-à-vis du sport, mais aussi vis-à-vis des jeunes et des créateurs d'entreprises. Nous tenions à montrer, je dirais, à l'ensemble des Guadeloupéens que nous savons faire localement. Donc autant en profiter et faire travailler nos entreprises locales et naturellement faire travailler notre production locale et l'ensemble, je dirais, des jeunes pour leur montrer aussi qu'il y a affaire en Guadeloupe, qu'il ne faut pas se désespérer, il ne faut pas se contenter de l'importation, il faut consommer local. Et pour clôturer cette soirée, le gâteau a fait son entrée sur lequel figurait le nouveau logo de l'Union des entreprises, une création des élèves du bac pro artisanat du lycée de Pointe-Noire. C'est une bonne nouvelle pour la Guadeloupe. L'activité touristique poursuit sa progression en 2016, se porte donc plutôt bien. Selon le rapport de l'IEDOM, la progression de l'activité touristique se poursuit grâce à la mise en place de la liaison Guadeloupe-États-Unis assurée par la Norwegian Airlines. Notez que le record historique de trafic pour l'aéroport Paul Caraïbe, réalisé en 2016, avec plus 7,5% contre seulement plus 2,4% un an auparavant. Il y est pour beaucoup, toujours selon les informations relevées par l'IEDOM, les communes les plus visitées sont celles du sud de Grande Terre, Gauzier, Saint-Anne ou encore Saint-François. Ils sont âgés de 12 à 15 ans et ils feront certainement les champions de demain. 250 jeunes vont rejoindre les cinq centres de formation guadeloupéens pour un stage de perfectionnement adapté à tous les niveaux. Nous parlons bien sûr de la Corsair Foot Academy. Cela commence aujourd'hui et se poursuit jusqu'au 5 juillet. Depuis 25 ans, Corsair accompagne les jeunes de l'archipel à travers un événement sportif hautement symbolique. Les stages de la Corsair Foot Academy permettront d'améliorer le niveau de jeu du jeune sportier dans un climat de convivialité. Manuel Amoros, Dominique Bijoba, Jean-Luc Etori ou encore Christian Carambeux seront présents. Cyclisme cette fois, c'est donc le vénézuélien Freddy Vargas de l'USCCP qui a remporté le 41e Tour cycliste de Marie-Galante dimanche, après avoir pris les commandes d'une longue échappée. Mais la cinquième étape a été remportée par Nicolas Dumont du WCG. Dans un autre registre, on parle de la septième édition du Saint-Martin, Inter-Highland Bodybuilding, Fitness et Physique. C'était samedi dernier au Mao Casino Royal de Saint-Martin. 50 athlètes étaient en compétition. La Guadeloupe a été bien représentée et remporte 9 trophées. L'actualité nationale, un habitant d'Argenteuil dans le Val d'Oise a été interpellé le 28 juin dernier alors qu'il projetait de s'attaquer à Emmanuel Macron lors du défilé militaire du 14 juillet. Il a été mis en examen et écroué samedi dernier, 1er juillet, pour entreprise individuelle terroriste. Le suspect s'advécrit comme nationaliste lors de sa garde à vue. Voilà pour l'Essentiel. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour un autre Flash. Passez une belle soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada